L'heure est au bilan pour Marie et Jérémy, d'en marier au premier regard 2024. Alors qu'elle pensait que tout allait bien, son époux, avec laquelle elle était compatible à 82%, a perdu son sang-froid après avoir accumulé des non-dits. Elle a donc quitté en urgence son domicile et la production a dû lui trouver une chambre pour la nuit. Malgré son traumatisme, la jeune femme a accepté de se rendre à Paris pour faire face aux experts. Lors de l'épisode du 10 juin prochain, déjà disponible sur MC+, c'est une Marie déboussolée que l'on a retrouvée. Ce qui m'a choqué le plus, c'est son regard qui est devenu noir, le ton qu'il employait et surtout la dureté, la froideur, l'insensibilité qui n'avait rien à voir avec l'homme avec lequel je me suis mariée, peut-on l'entendre dire alors qu'elle faisait son entrée dans la pièce où se trouvaient Estelle Dossin et Gilbert Boujaoudé. Elle espérait enfin comprendre pour quelles raisons Jérémy avait réagi ainsi. Et les experts aussi. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait vraiment pas, à confier l'un. Vraiment je ne comprends pas, à l'un c'est l'autre. Mais avant cela, elle a raconté aux experts ce qu'il s'est passé. Aussi a-t-on appris qu'en arrivant chez Jérémy la veille du bilan, elle l'a trouvé très tendu parce qu'il n'avait pas eu le temps de faire tout ce qu'il voulait faire avant, son « arriver ». Elle l'a vite rassurée en lui expliquant que ce n'était pas grave, elle l'a laissé installer le canapé et un rétroprojecteur pour une soirée film. Marie n'a pas caché qu'elle était heureuse qu'il ait prévu une soirée rien que pour elle. Mais son mari lui a lancé, « Tu sais que tu n'as pas besoin d'être ébahie à chaque fois pour tout. Ce que j'ai fait ce n'est pas non plus. » Et d'ajouter, « Mais tu ne te rends pas compte qu'entre nous ça ne va pas. J'ai fait tous les efforts que je pouvais mais ça ne va pas. Tu ne corresponds en aucun cas au profil que j'ai demandé. Je n'y arrive pas. » Sous le choc, Marie s'est demandé qui était l'homme en face d'elle. En larmes, elle a assuré que rien ne laissait présager cette situation. Ça ne va pas dans sa tête. Ce qui me fait peur, c'est qu'à un moment donné il peut vriller à tout moment et me balancer des trucs violents en pleine figure. « Tout est instable et ça, c'est inacceptable pour moi », a-t-elle conclu.